Salut tout le monde, c'est Lucas, on s'entend pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui On est toujours mercredi Et vidéo aujourd'hui sur Mercato RCS Voilà l'épisode 9 9 de la série Donc aujourd'hui 4 informations Et on va retrouver 2 informations Que j'avais déjà citées et 2 nouvelles Donc c'est parti Donc la première information est que Michael Alphonse qui avait été dit en début de Mercato Pourrait, il y aurait encore Des discussions sur lui Qui pourrait encore rejoindre Strasbourg, le défenseur droit Donc je pense que si on le veut C'est aussi essayer pour Peut-être combler s'il y a un départ de Ernest CK, donc l'information qui viendra Juste après Donc oui, je disais que Michael Alphonse pourrait venir et je pense qu'on voudrait Aussi le faire jouer défenseur central un peu Peut-être qu'on pourrait le faire jouer défenseur central Je pense que c'est aussi pour ça peut-être Puisqu'on en a cherché un, donc pourquoi pas Et sinon pour aussi faire la doublure de Kenny Lala Michael Alphonse qui était quand même élu Meilleur joueur, meilleur défenseur droit pardon De Ligue 2 la saison dernière Donc de Dominos Ligue 2 Donc c'est quand même bien Actuellement il est avec Sochaux Sochaux qui fait pour l'instant des bons résultats Un bon début de saison Je crois qu'ils n'ont toujours pas perdu en championnat Je ne suis pas sûre Quand je fais des erreurs Dites-le moi bien sûr dans les commentaires N'hésitez pas Donc voilà, Michael Alphonse qui pourrait Pourquoi pas rejoindre Strasbourg Voilà, donc on va passer à la prochaine information Donc sur Ernest CK Et oui, le défenseur central Ancien capitaine du Racing Qui finalement, j'ai vu dans une interview A dit qu'en fait il ne quitterait pas Normalement il ne quitterait pas Strasbourg Puisqu'il disait un petit peu que Quand il était en national Et qu'on... C'est comme si on lui dirait que Deux ans plus tard il allait être dans un groupe de Ligue 1 Il ne s'y attendait pas quoi Il était... Voilà, il ne s'y attendait pas Donc il était vraiment très content Qu'on lui dise qu'il va être titulaire ou remplaçant Tant qu'il est dans un groupe de Ligue 1 Voilà, c'est ça Il pourra quand même jouer remplaçant Et parfois même peut-être être amené une ou deux fois Enfin, quelques fois Par exemple, cinq fois titulaire On ne sait pas Donc voilà Avec les choix de l'entraîneur Là prochainement peut-être Je ne sais pas À la place de Salmiers parfois Ou Mangan Donc il y a peut-être des blessés Donc on ne sait pas Même si on va recruter quand même des défenseurs centraux Peut-être qu'il pourrait Défenseurs centraux pardon Donc peut-être qu'il pourrait quand même quitter S'il y a beaucoup d'arrivées de défenseurs centraux Une ou deux Une normalement Donc Mais C'était quand même Voilà Il disait quand même qu'il était heureux quand même D'être là dans un groupe de Ligue 1 au moins Et jouer parfois même en entrant à la 80ème Voilà Ou à la 88ème Voilà Contre Montpellier Donc Voilà Donc c'est C'est comme ça Mais apparemment Voilà Donc il ne quitterait pas normalement Strasbourg Et le Racing Moi aussi J'aurais été un petit peu déçu Qu'il parte Un petit peu triste Mais du coup C'est pour ça que je suis content Qu'on le garde quand même Donc on passe directement La troisième information De ce 9ème épisode de Mercato RCS Oui Vous allez peut-être le reconnaître à l'écran Et c'est effectivement Et c'est effectivement Cheikh Diabaté Le joueur qui a joué à Bordeaux Qui pourrait finir sa carrière A Strasbourg A Strasbourg Metz Ou Marseille Donc Strasbourg Qui serait Apparemment Peut-être Sur Cheikh Diabaté Pour Bon bien sûr C'est encore un attaquant Donc On aurait un attaque D'Acosta Sadi Blayak Terrier Bahoukène Et Diabaté On serait 6 attaquants Attendez Oui 6 Donc ça ferait beaucoup Déjà que 5 c'est beaucoup Alors 6 Ça m'étonnerait Qu'ils viennent Malheureusement là Il y aurait des départs Donc justement On va revenir avec le truc d'avant Donc ce serait La quatrième information Sur Stéphane Bahoukène Qui pourrait du coup partir On en parle juste après Donc là Cheikh Diabaté Qui pourrait finir sa carrière A Strasbourg Notamment Il est aussi pisté Il peut aussi la finir A Metz ou Marseille Qui a marqué déjà Beaucoup de buts Avec Metz justement L'année dernière Donc la saison 2016-2017 Donc pourquoi pas Encore une fois C'est qu'une rumeur Mais ce serait vraiment Un joueur expérimenté Et du coup Qui voilà Ce serait sûrement Sa dernière année Du coup je pense pour un an Donc ce serait vraiment génial De le recevoir Mais ce serait vraiment Pas du tout sûr C'est vraiment une rumeur Mais très Vraiment incertain Où on est incertain De le recevoir Voilà Donc c'est parti Maintenant on passe du coup A la dernière information Sur Stéphane Bahoken Donc Stéphane Bahoken Stéphane Bahoken Qui effectivement Du coup En cas d'arriver Par exemple Encore d'un autre attaquant Peut-être pas forcément Cheikh Diabaté Mais d'un autre Pourrait partir Encore une fois Donc après Il n'y a pas de Ce serait dommage De perdre un joueur Comme ça Parce qu'après On ne peut pas garder Non plus Tout le monde Parce que sinon On a un effectif De 40 joueurs J'abuse un peu Mais 30 joueurs Ça serait énorme Donc c'est pas possible D'avoir des effectifs À 25 C'est déjà beaucoup Ce serait à 25 Donc ce serait Beaucoup Donc Après Stéphane Bahoken C'était un bon joueur Il a quand même fait Beaucoup de choses Ici en Nationale Il a apporté beaucoup En Ligue 2 Il a fait aussi Également Quelques bons résultats Il nous a aussi Beaucoup bien aidé Contribué à quelques buts Quelques actions Très bien négociées Donc voilà Stéphane Bahoken Qu'on n'oubliera pas Également Même si Il ne part pas encore Non plus Mais bon Je pense que Si encore un attaquant Il va être un petit peu Obligé A plus de tout Être amené A jouer beaucoup Comme Blayak Qui s'attend également Mais bon voilà Blayak lui aussi Je pense qu'il risque Aussi de partir également Donc A voir A voir bien sûr En tout cas Il y a beaucoup d'offres Sur Blayak Et Bahoken Donc après Moi je ne sais pas C'est encore une fois A voir A voir Sur les départs J'en saurais un petit peu plus Sûrement dans les quelques jours Donc il y aura Normalement J'avais dit que c'était Ça normalement Le dernier épisode De Mercato RCS Mais il y aura encore Un ou deux Il en faudra J'en ferai autant Qu'il en faudra Et Stéphane Bahoken Du coup Mais normalement Il resterait C'est comme un SCK Mais bien sûr Avec Encore une fois S'il y a une ou deux arrivées Dans les postes Dans le poste d'attaquant Enfin Une arrivée dans le poste d'attaque Et une dans le défense Peut-être que c'est cas Je pense que Bahoken Pourrait plus partir Que c'est cas Je pense que c'est cas Ce serait lui Qui ne partirait pas Mais j'ai plus peur Que Bahoken part Mais après On ne peut pas garder tout le monde Forcément Quand on est sur terre On aime tous nos joueurs Enfin Moi par exemple Je les aime tous Mais Voilà c'est comme ça En tout cas C'est la fin de cet épisode Donc sinon J'espère que Cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à le liker 20 likes Ce serait l'objectif Ça me ferait plaisir Et on va se dire A la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi je vais vous dire A la prochaine N'hésitez pas bien sûr A me dire S'il y a eu des informations Dans les commentaires Ou Me dire si je me trompe Parfois des erreurs Et je vais vous dire A la prochaine Ciao tout le monde C'était Lucas Au revoir